Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine, nous allons discuter des crimes du 21e siècle. D'abord, le vol d'identité est un crime qui affecte des centaines de milliers de personnes ordinaires, mais aussi certains grands de ce monde. Sachez que Nicolas Sarkozy a été lui-même victime d'un vol d'identité. Nous allons discuter de ce phénomène avec un criminologue, Benoît Dupont. Ensuite, un autre criminologue, un autre Benoît, Benoît Gagnon, va nous parler du cyberterrorisme et de ses différentes facettes. En fin d'émission, le politologue Frédéric Méran va nous dire ce qu'il pense d'un livre « Choc, le procès des Lumières ». C'est un livre qui explique la montée de la droite, pas seulement aux États-Unis, en Europe, mais également en Inde et en Chine. Et pas seulement à la montée de nouveaux idéologues de droite, mais comment d'anciens intellectuels progressistes se sont reconvertis dans des idées de droite. Alors, Frédéric Méran l'a lu pour nous. Il n'est pas d'accord avec tout ce qu'il trouve dans ce livre. Il va nous dire pourquoi. Alors, après la pause, nous allons discuter du vol d'identité. Qu'est-ce que Nicolas Sarkozy, le directeur du FBI, Louis Free, et Ben Bernanke, le directeur de la Banque de la Réserve fédérale américaine, ont en commun? Ils ont en commun qu'ils ont été victimes ou tout près d'être victimes de vols d'identité. Alors, imaginez si des gens aussi haut placés réussissent à se faire avoir. Qu'est-ce qu'il en est des gens normaux comme vous et moi qui n'avons pas de garde du corps et de personnes qui gèrent notre vie, notre identité comme ces gens-là? Bon, on en parle aujourd'hui avec notre invité, Benoît Dupont. Merci d'être là, Benoît. Bonjour. Alors, Benoît, vous êtes donc criminologue, vous êtes professeur au département de criminologie à l'Université de Montréal et vous êtes titulaire d'une chaire, la chaire de recherche du Canada en sécurité, identité et technologie. Vous avez publié, entre autres choses, le traité de sécurité intérieure. Vous avez co-dirigé cet ouvrage avec un certain nombre de vos collègues québécois, canadiens et européens. C'est donc disponible au Cahier du Québec, HMH, Collection Droits et Criminologie. Et vous venez de publier une note de recherche sur la question des vols d'identité. Mais d'abord, expliquez-nous les cas Sarkozy, Bernanke et Fry. Alors, c'est trois cas intéressants parce qu'ils représentent trois types de modalités de vol d'identité. Dans le cas de M. Sarkozy, des employés de son fournisseur de télévision par câble ont communiqué à des fraudeurs des données personnelles, notamment son numéro de carte de crédit. Et ces fraudeurs-là les ont utilisés pour acheter des abonnements de téléphones cellulaires qu'ils ont revendus ensuite à des clients qui voulaient les obtenir à bas prix. Dans le cas de M. Sarkozy... Mais alors, lui, il s'en est rendu compte parce que tout à coup, sur sa facture de cellulaire... Non, sur sa facture bancaire, en fait, sa carte de crédit était utilisée pour payer des abonnements cellulaires d'autres personnes. D'accord. Donc, effectivement, même si c'est un utilisateur intensif de téléphones cellulaires, il y avait quand même des dépenses qui ne correspondaient pas à son usage. Alors, il fallait qu'il y ait le temps de vérifier correctement, lui ou quelqu'un, son comptable. Certainement. Parce que c'était 200 euros à peu près. Donc, il y a vu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas de son ressort. C'est ça. Il est possible aussi que ça ait été détecté par le fournisseur de câbles qui a eu certainement un phénomène... Enfin, qui a eu des cas semblables avec de nombreux autres abonnés. Alors ça, c'est un cas de fraudeur un peu étourdi parce que si on veut ne pas se faire repérer, il est préférable de ne pas piquer les données du président de la République. Pas forcément parce qu'il y a eu un cas au Canada aussi où le président de Rogers, le service de téléphonie cellulaire et toute la haute direction a été fraudé. Ted Rogers ? Oui, parce que les fraudeurs comptaient sur le fait qu'aucun employé de la firme Rogers n'oserait couper l'abonnement téléphonique souscrit, de façon utilisé, piraté. Donc, toute la haute direction de Rogers, il y a, je pense, 3 ou 4 ans, a été victime de fraude. Donc, il y a peut-être aussi un calcul en se disant qu'avec un nom pareil, les employés vont être beaucoup plus précautionneux. Et donc, les fraudeurs auront plus de temps pour essayer d'obtenir le plus de profit possible de leur fraude. Dans le cas du directeur du FBI, il n'a pas été victime à proprement parler, mais il a failli être victime. Il a failli cliquer sur un lien. Il a reconnu, il a admis lui-même dans une conférence qu'il a donnée pour sensibiliser justement les gens en voile d'identité, qu'il avait failli un jour être victime de ce qu'on appelle l'hameçonnage ou le phishing, répondant de façon positive à un email soi-disant envoyé par une banque, alors qu'en fait, ce sont des fraudeurs qui se font passer pour la banque. Et depuis, il a admis que sa femme lui interdit de prendre le contrôle des comptes bancaires du foyer en ligne. Et c'est elle qui se réserve maintenant. Alors, de la part du directeur du FBI... Qui émet des directives assez strictes sur, justement, l'hameçonnage. Alors, il a failli ne pas appliquer ses propres directives. Et je pense qu'il voulait mettre en relief le fait que c'est quelque chose auquel beaucoup de monde peut être tout à fait exposé et vulnérable. Et le président de la réserve fédérale américaine ? Dans son cas, à lui, c'est sa femme qui s'est fait voler son sac à main, qui contenait évidemment son portefeuille, par un réseau de fraudeurs extrêmement bien organisé à l'échelle de tous les États-Unis. Et on s'en est rendu compte après, ils ont utilisé donc les papiers d'identité, les cartes de crédit de sa femme, qui étaient sur un compte conjoint, évidemment, pour frauder indirectement M. Bernanke, qui est lui-même responsable du bon fonctionnement du système financier américain. Oui, mais aussi, ce qu'il essaie, c'est de relancer le crédit aux États-Unis. Donc, à sa manière, de façon un peu micro, il a relancé un petit peu le crédit. Est-ce que ces auteurs de vol d'identité ont été appréhendés ? Dans le cas des auteurs de M. Bernanke, oui. Et également, dans le cas des auteurs du vol d'identité, reliés à M. Sarkozy également. Pas dans le cas de M. Fri, mais c'était une tentative, comme on en reçoit chacun par email tous les jours, nombreux exemples. Alors, quelle est l'ampleur du vol d'identité ? Alors, cette ampleur-là, elle est difficile à mesurer, mais ce qu'on sait, c'est qu'au Québec, par exemple, selon des sondages qu'on a menés ces dernières années, il y aurait à peu près chaque année 340 000 Québécois qui sont victimes d'un vol d'identité dans lequel ils subissent un préjudice financier. C'est énorme. C'est faramineux. C'est le crime qui touche le plus grand nombre de gens ? Certainement, certainement. Le problème est que ces sondages-là ne sont pas reconduits chaque année, donc on ne peut pas savoir si ce phénomène se développe, s'intensifie. Évidemment, ce sont des chiffres qui font un petit peu peur aux institutions, parce que, aux institutions publiques, parce que c'est un crime qui n'est pas vraiment pris en compte par le système pénal à l'heure actuelle. Oui. Et quelle est l'ampleur de la perte de chaque personne en moyenne qui se fait voler son identité ? En général, ce sont des pertes financières assez minimes qui tournent autour de quelques centaines de dollars au maximum pour la grande majorité des personnes qui se font frauder, qui se font donc par conséquent rembourser par leur institution financière. Et des pertes qui dépassent 5 à 10 000 dollars représentent moins de 10 % de l'ensemble des cas de vol d'identité. Donc, il y a quand même, effectivement, c'est un type de crime qui est très répandu, mais dont l'impact financier est assez limité. Sur les individus ? Sur les individus. Mais ceux qui font ces crimes-là, combien ça leur rapporte ? Alors, on a essayé de mener une étude à partir de cas d'arrestation qu'on a identifié dans la presse nord-américaine. Et d'après notre échantillon, qui connaît un certain nombre de biais, mais quand même qui est mieux que rien, ce qui était la situation qui régnait auparavant, en moyenne, ça leur rapporterait 23 000 dollars. Par crime ? Non, par fraudeur arrêté. Alors, dans certains cas, c'est par crime. Dans d'autres cas, ça peut être sur une période de plusieurs semaines ou de plusieurs mois. Mais c'est 23 000 dollars par individu. Donc, ce sont des gens qui opèrent en général de façon isolée, contrairement à ce qu'on pense. La majorité des fraudeurs ne sont pas des gens qui évoluent dans des structures organisées. Ça, c'est réservé à un petit groupe d'individus. Donc, c'est des gens qui font ça chez eux, dans leur sous-sol, avec leur ordinateur ? Pas du tout. La plupart du temps, avec des ordinateurs, mais qui vont, parce qu'ils travaillent dans des entreprises dans lesquelles ils ont accès à des bases de données contenant des informations personnelles, vont piocher dans ces bases de données-là, qui vont voler des petits voleurs à la tire, qui vont prendre des portefeuilles, des sacs à main. C'est la grande majorité des cas. Et qui, auparavant, auraient pris les espèces et maintenant utilisent les papiers d'identité ou les cartes de crédit ou de débit pour commettre leur fraude. Ce qui atteste bien la facilité avec laquelle n'importe qui peut utiliser des identifiants personnelles. Donc, c'est un crime de basse technologie, finalement. Donc, voler à la tire, donc redéploiement de l'utilisation de ce qu'on vole. Et, donc, vous le dites, ce sont les employés, et là, il y en a des centaines de milliers, qui ont accès à des banques de données dans lesquelles il y a des informations personnelles. Alors, peu importe qu'on protège notre carte de crédit, si c'est ceux qui l'ont dans le système qu'on pense protégé qui ont accès, bien, effectivement, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est ça qui est très problématique à l'heure actuelle. C'est que les programmes de prévention et de communication et de sensibilisation aux gouvernementaux insistent sur la responsabilité individuelle des citoyens, alors que la réalité est que les organisations et les institutions pourraient faire beaucoup plus. C'est comme si les compagnies aériennes transféraient la responsabilité de la sécurité aérienne sur les passagers qui montent à bord d'un avion, en leur demandant de se prémunir individuellement contre la possibilité d'une attaque terroriste, alors qu'en fait, certainement, c'est beaucoup plus efficace si ce sont les institutions qui prennent les devants et qui prennent les mesures. Mais à l'heure actuelle, ce sont les individus à qui on impose de se responsabiliser, de se protéger. Et les institutions privées, la plupart, sont laissées relativement à l'écart, tenues à l'écart de ces systèmes-là. Alors, revenons aux perpétrateurs de ce crime. Donc, il y en a qui agissent seuls et il y en a qui, vous le disiez tout à l'heure, revendent cette information-là à des réseaux. Tout à fait. Comment ça fonctionne, ça ? Alors, ce sont des marchés clandestins. Ça marche un petit peu comme à la bourse, à part que c'est un petit peu moins sophistiqué, évidemment. Mais vous avez des forums de fraudeurs qui sont, la plupart du temps, hébergés soit en Amérique du Nord, soit dans les pays de l'ancienne Europe de l'Est, en Ukraine, en Lituanie, dans tous ces pays-là, en Russie, et dans lesquels se vendent des blocs de plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'identités volées, numéros de cartes de crédit la plupart du temps, avec les informations personnelles qui les accompagnent, et qui sont vendues aux plus offrants, avec des lots gratuits pour les gros acheteurs, les acheteurs de gros volumes. Des lots gratuits, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous achetez 1000 numéros de cartes de crédit que vous allez payer 10 dollars le numéro, on vous en offrira 50, gratuitement. Et ça vaut combien, un numéro de cartes de crédit ? Ça varie selon la provenance. Donc les cartes de crédit nord-américaines valent plus cher que les cartes de crédit asiatiques et latino-américaines, et moins cher que les cartes de crédit européennes. Et je suppose que les cartes de crédit de Dubaï doivent être les plus chères ? Certainement, elles sont extrêmement chères, ceci dit... Si vous avez une idée de la fourchette, je veux dire, pour les États-Unis ? Alors ça varie effectivement en fonction de la provenance des cartes qui a du type de carte, mais une carte ordinaire canadienne peut se vendre entre 10 et 15 dollars. Une carte or ou platine peut aller jusqu'à 30 dollars. Je ne trouve pas ça cher pour une carte ? Non, mais quand vous devez acheter beaucoup, beaucoup de cartes, plusieurs milliers de cartes, et que vous devez payer ça à un fraudeur, ça fait quand même un montant élevé. Évidemment, le prix d'achat du numéro de carte volée n'est que le début de la fraude. Donc vous avez des frais également qui sont entraînés par le fait de rémunérer les gens qui vont virer l'argent, qui vont obtenir l'argent et sortir l'argent des comptes et servir de paravent. Donc ça peut représenter rapidement un coût assez élevé. Et puis il y a aussi des progressions, une évolution du marché en fonction du nombre de cartes disponibles. Donc... Là, s'il y a trop de cartes sur le marché, ça fait baisser les prix. Tout à fait. Je pense que l'été dernier, les prix étaient descendus jusqu'à 4 dollars ou moins par carte. Il n'y a pas d'assurance stabilisation comme pour le port. Pour l'instant, aucune entreprise n'offre ça aux fraudeurs, mais certainement... Mais vous dites qu'il y a un service après-vente. Si un numéro de carte a été vendu et que l'acheteur voit qu'elle n'est pas utilisable... Si la carte, par exemple, a été annulée par son détenteur auprès de sa banque ou la banque a annulé la carte, l'acheteur du numéro de carte de crédit volée peut se retourner vers son fournisseur qui va lui remplacer en général gratuitement. Donc, c'est un genre de loyauté entre voleurs. Tout à fait. Ces gens-là respectent un petit peu les bons usages du service à la clientèle, comme n'importe quel petit entrepreneur ou grand entrepreneur. Et donc, ils offrent un service de qualité parce que la compétition est très vive entre ces fournisseurs-là. Parlons de la nature des gens qui s'impliquent dans ce crime. Vous avez vu qu'il y a dans ce type de crime davantage de femmes que dans les autres. Absolument. On a évalué à peu près à 40% la proportion de femmes qui participent à ce type de crime-là. Et certainement que la cause en est que ce sont des crimes non violents et également des crimes qui peuvent être commis de façon isolée. C'est-à-dire qu'ils ne... Parce que dans les crimes violents, quelle est la proportion de femmes ? Ça varie du type de crime. Évidemment, dans l'infanticide, il y a beaucoup plus de femmes. Dans certains crimes, reliés aux crimes organisés violents, les homicides, les femmes sont beaucoup moins représentées. Mais en général, on est très loin de la parité. Suivant les types de crimes, ça varie entre 10 et 25%. Mais là, c'est vraiment celui où on a une très, très, très forte représentation, une parité des femmes, quasiment. Et on pense que ce n'est pas uniquement la nature non violente des crimes, mais aussi le fait que ce sont des crimes qui ne nécessitent pas d'appartenir à des réseaux criminels préétablis, donc dans lesquels les femmes peuvent rentrer de façon individualisée, sans avoir des connaissances dans le milieu criminel et sans avoir à commettre des actes violents. Donc les femmes ont enfin trouvé leur neige dans le monde de la criminalité ? En dehors de la prostitution, oui. Elles ont trouvé un deuxième filon criminel qui est relativement rémunérateur et peu risqué. Alors Benoît Dupont, vous savez qu'on termine ces entrevues par une plage musicale. À quoi vous vous songez et pourquoi ? Alors j'ai pensé à une chanson de Serge Reggiani, écrite par Boris Vian, qui s'appelle Arthur, où t'as mis le corps, qui renvoie à une forme de criminalité physique dans laquelle il fallait se débarrasser des victimes et par comparaison avec une criminalité dématérialisée à l'heure actuelle dans laquelle les victimes n'ont plus de corps dont on doit se débarrasser. On n'a plus besoin de les tuer pour se procurer leur argent. Alors Benoît Dupont, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en sécurité, identité et technologie. Et le rapport dont nous avons parlé, que vous avez produit récemment, on va le mettre en ligne sur le site du Cérium, sur la page de Planète Terre. Et on écoute, grâce à vous, Serge Reggiani, interpréter un texte de Boris Vian, Arthur, où t'as mis le corps. Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on est des fortiches. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant sa cloche. C'est bon. En profondeur, cette semaine, nous allons parler de cyberterrorisme. Nous allons définir un tas de mots nouveaux et dont on espère qu'ils ne seront pas trop présents dans notre avenir prochain parce qu'ils sont tous plus ou moins terrifiants. Et pour en parler, j'en discute avec notre invité qui est un expert du cyberterrorisme, Benoît Gagnon. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, Benoît, vous êtes chercheur associé à la chaire du Canada en sécurité, identité et technologie. Votre dernier ouvrage paru est celui-ci, Repensez le terrorisme, concept, acteur et réponse. C'est avec notre collègue Charles-Philippe David au presse de l'Université Laval. Et vous avez plusieurs publications en cours. Je vois une récente, La sécurité précaire des données personnelles en Amérique du Nord, une analyse des statistiques disponibles. C'est un champ qui est ouvert et qui est très fascinant. Vous avez donné une conférence à ce sujet à l'école d'été sur le terrorisme du Cérium à l'été 2009. Bon, alors, j'y étais. J'ai pris des notes. Et j'aimerais qu'on fasse un petit jeu de définition. D'abord, définir le terme cyberterrorisme. Bon, évidemment, la question du cyberterrorisme, on pourrait y se lancer cas et armes là-dedans pendant de longues minutes. Si on considère que le terrorisme est un acte de violence ayant pour objectif de déstabiliser une société, on pourrait penser que, en fait, le cyberterrorisme est un acte de violence cybernétique. Évidemment, là, il faut peut-être élargir la notion de violence. Ce qu'on peut penser, c'est, par exemple, des gens lanceraient des attaques informatiques visant certains points névralgiques de la société. On peut penser à des infrastructures critiques, par exemple, comme les infrastructures énergétiques, les infrastructures bancaires, et tout ça dans le but de faire passer un message politique et, en fait, d'influencer sur la psychologie collective d'une société. Bon, il y a eu toutes sortes de hackers, il y a eu toutes sortes de guerres cybernétiques. On entend parler de toutes sortes de choses, mais, officiellement, Oussama Ben Laden demandant à un groupe d'informaticiens malveillants de, disons, d'arrêter le fonctionnement d'une centrale nucléaire en France ou aux États-Unis, ça n'existe pas. Il n'y a, pour l'instant, aucun acte de cyberterrorisme officiellement connu. C'est ça. En fait, quand on regarde ce que les gouvernements disent à ce sujet-là, on dit non, il n'y a pas d'acte de cyberterrorisme, ils ont été compilés. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu ou qu'il y a de fortes suspicions par rapport à certains actes, mais, pour l'instant, officiellement, effectivement, les statistiques nous disent que, bon, il n'y a pas d'acte de cyberterrorisme qui aurait été commis. Par contre, ça ne veut pas dire que certains groupes n'auraient pas la volonté de le faire. Est-ce qu'on a des indications qu'il y en a qui se préparent? Oui. Ça, quand on lit certains documents émanant des rapports de renseignement, entre autres, on voit généralement que cet argument-là va revenir fréquemment où on dit, bien, il y a des groupes qui s'y préparent, la guerre informatique ou l'utilisation de l'arme informatique est fortement envisagée. Par contre, on peut pas... On voit ça, par exemple, qu'Al-Qaïda a recruté récemment un certain nombre d'informaticiens, En Indonésie, on a fait des rafles, si on veut utiliser ce terme-là, d'informaticiens ou d'ingénieurs en informatique dans le recrutement. On peut penser que c'est tout d'abord pour faire en sorte que les communications soient plus efficaces, également s'assurer qu'elles soient, disons, plus discrètes, mais également, l'arme informatique est tout à fait envisageable. Alors, je continue avec nos définitions. Qu'est-ce qu'un terroriciel? Terroriciel, ou en anglais, on va dire souvent un scareware. Terroriciel, c'est... Socialement, on joue sur la psychologie de l'utilisateur. On pourrait dire que c'est une forme d'ingénierie sociale où, en fait, on joue sur la capacité de l'utilisateur à analyser son environnement. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un peu le discours ambiant sur la sécurité informatique. Les gens sont au courant que la sécurité informatique, c'est un problème, qu'ils doivent sécuriser leur machine, qu'ils doivent faire en sorte que leur ordinateur ait des antivirus, des murs pare-feu, etc. Finalement, on exploite ça et vous arrivez sur un site, il y a une fenêtre qui surgit dans votre furteur et on vous dit votre ordinateur n'est malheureusement pas bien sécurisé. Nous avons la solution pour vous, par contre. Et malheureusement, cette solution-là est souvent futile, c'est-à-dire qu'on vous fait payer un montant X pour une solution qui est de toute façon déjà à l'intérieur de votre ordinateur, mais souvent également, il y a des maliciels qui sont présents. Un maliciel, un logiciel qui est de la malice. Un logiciel malveillant. Voilà, voilà. Donc, on vous fait télécharger un maliciel qui finalement a pour objectif d'ouvrir votre ordinateur, de faire en sorte qu'un pirate informatique puisse le contrôler à distance. Bon. Et donc, ce qui nous amène, mais je vais parler d'abord du dévisagement. Oui, dévisagement. Ça, c'est une technique qui est relativement fréquente et souvent, on la compare à du cyberterrorisme, même si on pourrait appeler ça de l'espèce de cybervandalisme ou du... Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va rentrer dans un site web, on va prendre possession d'un site web et on va complètement changer l'information qui est dessus. Par exemple, vous rentrez sur le site web de la Maison-Blanche, vous réussissez à pénétrer le système informatique, le serveur qui maintient ce site web-là, et vous changez la page frontispice et vous vous dites, par exemple, bien, les États-Unis, c'est malheureusement une bande de salauds. Donc, ce que vous faites, vous dévisagez complètement le site web et il y a des groupes qui spécialisent là-dedans. On pourrait donc appeler ça une forme d'activisme politique, donc un peu plus vigulent au niveau informatique. Et vous disiez que, comme c'est quelque chose qui est relativement facile à faire, pour ceux qui s'y connaissent, c'est parfois un genre de test qu'on donne à un membre d'un réseau en disant, bon, mais toi, montre-nous ce que tu sais faire, va dévisager une dizaine de sites ou une centaine de sites gouvernementaux. Effectivement, les groupes de pirates sont un peu plus organisés, vont souvent faire ça comme ça. C'est-à-dire que, bon, c'est une espèce d'initiation. Vous allez dévisager quelques sites importants pour vous démontrer, un, votre volonté à faire partie du groupe, deux, votre capacité technique, également, trois, le fait que vous êtes effectivement contre certains mouvements ou certains mouvements politiques, par exemple. Bon, alors, vous êtes allé sur un site, vous avez, le site vous a dit, je vais vous aider à mieux vous protéger, vous avez cliqué, oui, il ne fallait pas le faire, et là, il y a un maliciel qui est entré dans votre ordinateur, et là, ce maliciel-là ne va pas voler vos données, mais il va simplement s'accaparer une fraction de la capacité computationnelle de votre ordinateur et le mettre au service de quoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand on s'empare d'un ordinateur à l'aide d'un maliciel, souvent on va dire que c'est un cheval de trois, ce qu'on va arriver à faire, c'est que finalement, on va contrôler l'ordinateur. Donc, ce que l'utilisateur peut faire avec son ordinateur, moi, si j'en ai contrôle externe, je peux également faire la même chose. Donc, maintenant que j'ai le contrôle de l'ordinateur de plusieurs utilisateurs, par exemple, ou d'un utilisateur, j'ai ce qu'on appelle un robot ou un bot. En anglais, on va dire que c'est un ordinateur compromis, c'est un bot. Et quand j'en ai plusieurs, j'ai un bot net, donc un réseau de robots, si on veut utiliser ce terme-là. Avec ça, en fait, ce que ça me permet de faire, c'est de décupler ma force informatique et de diviser certaines tâches qui seraient très lourdes à effectuer. On veut penser à l'envoi de pourriels, par exemple. Le pourriel, si vous décidez chez vous d'envoyer 1,5 million de courriels à partir de votre ordinateur, vous allez trouver ça relativement long. Et c'est pour ça qu'on va diviser la tâche à travers ces grands réseaux de bot net. Et donc, c'est le grand réseau d'ordinateurs compromis qui, finalement, est contrôlé par une seule personne ou un groupe en particulier. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, il y a des milliers ou des dizaines de milliers d'utilisateurs, d'ordinateurs qui ne se doutent de rien, mais dont les ordinateurs, le jour ou la nuit, sont des relais, en fait, pour l'envoi de pourriels ou de données clandestines. Effectivement. Bien malheureusement. Et d'ailleurs, on voit que, par exemple, sur l'envoi de pourriels, si on regarde les statistiques par rapport aux heures des envois, ça se fait généralement de 9 à 5. Donc, on peut penser que plusieurs bureaux qui ont des ordinateurs qui sont compromis et les gens ne savent pas du tout quand ils ouvrent leur ordinateur en arrivant au bureau le matin, bien finalement, ils deviennent membres de ce réseau-là, envoient du courriel toute la journée jusqu'à ce qu'ils ferment leur ordinateur le soir. Mais normalement, on pense que, justement, au bureau, les ordinateurs sont en réseau, on a un service technique avec des pare-feux, des antivirus, et malgré ça? Oui, malgré ça, parce qu'en fait, il y a des malicielles, les nouveaux malicielles qui deviennent de plus en plus sophistiqués. D'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à l'utilisateur, on dit à l'utilisateur de télécharger un luche avec les terrauriciels, par exemple, c'est vraiment ce qui se produit. Donc, vous faites la mécanique qui est normalement empêchée par des antivirus, etc. Et ensuite de ça, vous avez un bon nombre de nouveaux malicielles. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils vont bloquer les antivirus et les murs par feu. C'est la première étape. Donc là, finalement... C'est comme si on avait donné la clé, finalement. Oui, exactement. Et c'est, finalement, vous rentrez derrière les barrières et vous défaites la défense comme ça. Bon. Alors, vous disiez dans votre conférence que, bon, toutes sortes de groupes de pirates, finalement, idéologiques ou non-idéologiques, ont constitué ces botnets qui ont une valeur et là, ils les louent. Oui. Ça, c'est une des grandes tendances qu'on va entre autres dans la criminalité organisée. Ces botnets, ces grands réseaux vous permettent de faire un bon nombre de choses. On en parlait tout à l'heure avec le pourriel. Évidemment, si vous voulez faire de la publicité sur un nouveau produit, ça peut éventuellement être très intéressant. Donc, on vous dit qu'on a une somme X, Y, vous allez pouvoir utiliser notre réseau sans problème. Envoyez le courriel que vous voulez et, bon, nous, on charge de tout. Et il y a même l'autre étape parce que les botnets sont également utilisés pour faire des attaques informatiques un peu plus virulentes. On pense, entre autres, à ce qu'on appelle des dénis de services distribués. Ce qu'on fait, c'est qu'on exploite ce grand réseau-là. On pointe tous les ordinateurs vers une cible et cette cible se voit débordée d'informations et finalement, finit par se déconnecter en disant, non, non, c'est trop d'informations, je ne peux plus traiter. Donc, ce qu'on dit, c'est que, vous voyez, on peut faire ça avec un réseau de botnet. Éventuellement, c'est possible que si vous avez des concurrents, par exemple, une compagnie concurrente, bien, nous, on peut utiliser le réseau de botnet en moyennant un montant XY et on va relancer tout notre réseau contre la cible que vous voulez viser. Alors, quand on regarde toutes ces possibilités, on se dit, c'est quand même fou qu'il n'y ait pas un groupe de terroristes qui l'ait utilisé à des fins, à leur fin, à leur fin idéologique, à eux. Mais, ce qu'on voit cependant, et on entend parler d'attaques cybernétiques, d'attaques sur le web, de la Chine vers les États-Unis, des États-Unis vers la Chine, alors, si ce ne sont pas des terroristes, qui le font? Ah, et là, c'est là qui est intéressant parce qu'en fait, on fait face à un grand terrain de jeu et ce terrain de jeu-là est occupé par une myriade d'acteurs, que ce soit l'État, les services de renseignement, l'armée, les individus, la criminalité organisée, la criminalité désorganisée, les terroristes. Bref, vous avez une peuplade incroyable sur ce terrain de jeu-là et chacun utilise à peu près les mêmes outils et vont tenter de faire les actions qui vont aller en fonction de leur intérêt. En ce moment, ce qu'on voit, c'est beaucoup une intégration de l'armée à travers ça. C'est-à-dire que l'armée utilise de plus en plus les outils informatiques pour éventuellement faire de la défense, on va surtout parler d'infodéfense, mais également l'infogaz, c'est-à-dire des opérations offensives. Et en ce moment, on est vraiment dans des périodes de tests. C'est-à-dire que les armées du monde vont lancer des attaques sporadiques pour essayer de tester leur réseau. Ils vont souvent les lancer contre eux-mêmes. D'ailleurs, les États-Unis le font fréquemment. Ah oui? Donc, on va tester à la fois notre défense, mais également notre capacité à l'attaque. Mais c'est quand même très agressif. Ça veut dire que les États-Unis vont dire, bon, cette semaine, on va cibler les défenses Internet chinoises. Donc, on va le faire directement ou indirectement. Et les Chinois le font contre les États-Unis. Et d'ailleurs, ce qui est troublant, c'est qu'ils ne s'en plaignent pas beaucoup parce que c'est un jeu qui se fait à deux. Et on peut penser aussi qu'ils peuvent déléguer aussi. Les Chinois, ce n'est pas l'État. Ils délèguent qu'ils ont crime organisé ou à des pirates. Probablement. On peut penser, entre autres, la Russie semble assez forte là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des attaques qui émanent souvent de Russie contre des États qui sont souvent de l'Europe de l'Est. Puis là, à un moment donné, on dit, écoutez, nous, on n'est pas responsables de cette situation-là. Puis effectivement, on finit par trouver qu'il y a des gens qui sont soit chez eux ou des groupes qui sont un peu nébuleux qui lancent ces attaques-là. On peut penser qu'il y a une forme de délégation, mais la beauté de l'outil informatique, c'est justement que ça réduit la capacité de l'État d'agir par rapport à l'individu et en même temps, ça donne plus de puissance à l'individu. Donc, effectivement, on peut parler de la montée de la guerre de Salon, un terme que j'aime bien utiliser. C'est-à-dire que si vous êtes mécontent d'une situation politique, les outils se trouvent sur Internet, vous pouvez les utiliser éventuellement, tenir tête à des États et faire bon nombre de dégâts relativement facilement. Oui, justement, parlez-nous de ce qui s'est passé en Estonie à l'été 2009. Oui, donc, en Estonie, il y a eu des attaques relativement virulentes qui ont été faites contre le gouvernement. le gouvernement et des institutions clés du gouvernement. Leur site Internet. Oui, leur site Internet, mais également d'autres systèmes. Et ce que ça a eu pour effet, c'est que le gouvernement, à un moment donné, s'est trouvé quasi paralysé et a demandé l'aide de gens, entre autres, de l'OTAN. C'est-à-dire que les sites ne fonctionnaient plus ou les systèmes... Certains systèmes ne fonctionnaient plus, donc la communication était difficile à l'intérieur des gouvernements. Les sites Internet étaient plus fonctionnels, donc c'était également difficile pour communiquer, par exemple, les citoyens, pour que les citoyens communiquent avec le gouvernement. On sait que le gouvernement estonien, c'est un des gouvernements les plus en ligne, si on peut utiliser ce terme-là, en Europe de l'Est. Donc, c'est grandement tourné vers les technologies de l'information. Donc, là, ça a mis le gouvernement dans une situation assez difficile et a demandé l'aide de l'OTAN. En disant, OK, là, on doit régler cette situation-là autrement. Et est-ce qu'on a trouvé le responsable ou les responsables? Finalement, le responsable a été découvert en Russie. C'était un ancien citoyen estonien qui était mécontent d'une situation politique qui a décidé de lancer des attaques informatiques depuis chez lui. Un citoyen. Oui. Un citoyen chez lui. Et lui avait en sa possession un réseau de botnet. Donc, avec quelques milliers d'ordinateurs, a pu effectivement mettre en déstabiliser un état. Alors, il y a aussi le fait inverse. Alors, plus près de nous, à Toronto, les policiers, la GRC, a utilisé le goût de terroristes pour l'informatique, pour les piéger. Oui. Ça, c'était une situation assez intéressante. La fameuse cellule terroriste de Toronto, ce que les policiers, à un moment donné, ont réalisé, c'est que les membres de ce réseau-là, un des membres, utilisait des réseaux sans fil de son voisin. Donc, ne payait pas pour sa connexion Internet et se branchait tout simplement de manière sans fil directement sur le réseau de son voisin. Donc, ce que les policiers ont fait, on dit, si on projette un réseau sans fil très, très fort, très puissant vers l'appartement de cet individu-là, il va ouvrir son ordinateur, il va regarder les réseaux sans fil disponibles et il va en voir un nouveau qui est très efficace. Voilà. Il va sauter dessus. Il va sauter dessus et finalement, ce que les policiers ont juste su à faire parce qu'effectivement, le terroriste en tant que tel ou un, la présumée terroriste est tombée dans le piège et ce que les policiers avaient juste à faire, c'est au bout du compte seulement filtrer l'information réseau et ils pouvaient écouter les conversations sans trop se poser de questions. Alors aussi, il y a le cas où un gouvernement, un État, organise une attaque et a peur que des internautes patriotes pourraient, par patriotisme, essayer de les aider ce qui pourrait nuire. Alors, racontez-nous. Par exemple, quelques jours, en fait, quelques semaines avant l'entrée des États, États-Unis, en Irak, George W. Bush a dit publiquement, demandé publiquement aux hackers patriotes de se tenir tranquilles et de ne pas lancer d'attaques informatiques contre les systèmes de l'Irak et pour la simple et bonne raison que ça allait nuire aux opérations américaines. Alors donc, ce que ça dit, si on lit entre les lignes, c'est qu'il y a déjà des opérations américaines, des super-opérations, si on veut utiliser ce terme-là, qui sont menées, donc si vous vous mêlez à tout ça, vous risquez de nuire à nos propres opérations, donc essayez de demeurer tranquille. Puis ça, c'est une tendance, en fait, quand on voit, quand il y a des tensions politiques qui naissent, généralement, ça va se répercuter sur le web. Et dans les derniers mois, ce qu'on voit, c'est en fait l'inverse. Vous avez des tensions qui naissent sur le web, des attaques informatiques qui naissent sur le web et éventuellement, ça va engendrer des tensions politiques. Est-ce que… parce que ce n'est pas nouveau. Non. C'est depuis… Je me souviens d'un livre qui a été publié, je pense, à la fin des années 70 sur les guerres, la cyber-guerre, je ne me souviens plus trop. Mais ce qu'on n'a pas, en tout cas, vous suivez ça de près, peut-être que vous pouvez nous le dire, est-ce qu'il commence à y avoir des récits, comme maintenant, on sait ce que la CIA a fait dans les années 60, 70, les anciens agents, les journalistes ont écrit là-dessus. Est-ce qu'on commence à avoir des récits d'attaques informatiques par les États ou par des groupes qui se seraient déroulés ces dernières dix années? C'est encore difficile d'avoir de l'information là-dessus. Ça commence tranquillement à émerger, entre autres, sur certaines attaques qui ont été menées sur les États-Unis, entre autres, dans les années 90. On avait une attaque qui a été nommée Moonlight Maze, une série d'attaques qui ont été menées directement sur le Pentagone et à un moment donné, ce que les services de renseignement se sont rendus compte, c'est qu'il y avait de l'information qui sortait du Pentagone et des grands, grands données, un grand nombre de données qui étaient considérées comme des données ultra-secrètes. Et puis, bon, l'enquête a fini par démontrer qu'on ne savait pas trop c'était qui et ça tombait en Russie. Et malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin, mais ça, ce genre d'informations-là sur des opérations ou en fait des failles informatiques dans ce cas bien précis, effectivement, on voit que ça commence à émerger. De toute façon, si vous étiez le Mossad ou les services secrets chinois et que vous vouliez faire cette opération, vous feriez semblant que ça vienne aussi. Oui. Bien, c'est un des problèmes d'ailleurs avec les attaques informatiques, c'est que les gens vont avoir des outils qui vont également permettre de cacher la provenance des attaques et on peut passer par 7, 8, 9, 10 états avant de lancer la véritable attaque. Donc, évidemment, non seulement c'est difficile au niveau judiciaire, mais c'est difficile pour l'enquête, pour retracer d'où est-ce que ça vient exactement. Benoît Ragnon, c'est absolument fascinant. Comme vous le savez, ces entrevues se terminent par des chansons. Qu'est-ce que vous avez choisi pour nous? Ça s'appelle The New Future Weapon de Billy Idol, une chanson très rock, mais qui est très à propos à mon avis. Qu'est-ce que c'est le New Future Weapon? Si, en ce moment, on parle des... Mais dans la chanson. Ah, dans la chanson. En fait, justement, ce qui est intéressant de la chanson, c'est qu'on voit que c'est assez vague et en fait, c'est un peu intemporel, justement. Très bien. Benoît Ragnon, donc vous êtes l'auteur de Repenser le terrorisme, concept, acteur et réponse avec Jean-Philippe David auprès de l'Université Laval. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et nous écoutons, grâce à vous, Billy Idol, interprété New Future Weapon. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium et nous en sommes à notre section recension. Et nous avons avec nous un de nos lecteurs les plus fidèles et les plus voraces, Frédéric Méran. Merci d'être là, Frédéric. Bonjour, Jean-François. Alors, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous avez co-dirigé avec vos collègues ce livre « La politique internationale en question », qui est un colligé intelligent de réponses à des questions internationales par vos collègues du département de sciences politiques? Oui. Les coordonnées seraient plus appropriées parce que c'est vraiment un effort collectif de presque tous les professeurs du département de sciences politiques. Très bien. Et vous avez lu pour nous cette semaine le dernier livre de Daniel Lindenberg, « Le procès des Lumières ». Ça me rappelle que le soir où George W. Bush a été réélu à la présidence américaine, enfin, le lendemain, dans Le Monde, Zachary Leidy, du série, avait un article intitulé « Les Lumières s'éteignent à Washington ». Alors, donc, c'est un peu dans cette mouvance que s'inscrit ce livre. Dites-nous d'abord qui est Daniel Lindenberg. Alors, Daniel Lindenberg est un historien des idées, un intellectuel français qui a jeté un pavé dans la main, il y a quelques années, en 2002, avec un livre qui s'appelait « Le rappel à l'ordre », une enquête sur les néo-réactionnaires qui avait provoqué une assez grande polémique où il disait essentiellement que plusieurs historiens intellectuels français qui croient être progressistes ou de gauche, en fait, défendent des idées qu'il appelait, donc, néo-réactionnaires, un retour à l'ordre traditionnel, voire parfois religieux. Et donc, dans ce livre-là, il poursuit un peu la même démarche. C'est ce que mon collègue Augustin Simon du département de sciences politiques appelle le flingage, c'est-à-dire qu'il flingue un nombre assez considérable d'intellectuels qu'il associe dans le monde entier. Donc, là, c'est un ouvrage sur la mondialisation des idées de droite. Des idées de droite. D'ailleurs, le bandeau sur le livre, c'est « Pourquoi le monde vire à droite ? » Et donc, il le fait en Inde, en Chine, aux États-Unis, au Brésil, même au Canada. Donc, il élargit son spectre. Alors, quelle est, selon lui, la cause de cette contagion des idées de droite ? Alors, justement, le principal problème du livre, c'est qu'il ne nous dit jamais véritablement quelle est la cause. Il catalogue la diffusion des idées de droite. Donc, il se cantonne dans son rôle vraiment d'historien des idées, mais il ne nous donne pas tellement le contexte sociologique et historique. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il semble y avoir une réaction contre, donc, le progressisme des Lumières qui prend deux formes. D'un côté, certains auteurs qui reviennent à valeurs presque religieuses, soit du judaïsme, soit du catholicisme, soit en Inde, par exemple, de l'hindouisme. Et ça, c'est ce qu'il appelle des athées dévots, c'est-à-dire que ce sont des gens modernes qui, à la limite, ne sont pas croyants, mais qui tiennent aux valeurs traditionnelles. Et un autre mouvement parallèle qui sont plutôt des relativistes, des Nietzséens, donc des gens qui rejettent aussi l'idée de progressisme, mais au nom, finalement, de l'impossibilité d'adhérer à des valeurs modernes. Et, bon, ce qui est intéressant là, c'est qu'on le savait pour les États-Unis, on le savait pour l'Europe, on le sait pour le Canada, mais c'est qu'il l'étend, effectivement, à la Chine et à l'Inde. Bon, en Inde, vous dites un retour de l'hindouisme chez certains progressistes, mais en Chine, c'est, je suppose, le retour de Confucius. Alors, pour moi, c'est difficile de juger, notamment en raison de la façon dont le livre est écrit, c'est-à-dire que lorsqu'on connaît bien un milieu ou qu'on connaît à peu près un milieu intellectuel, dans mon cas, je connais à peu près la France, les États-Unis, un peu moins l'Allemagne, c'est facile à suivre, mais lorsqu'il parle de la Chine ou de l'Inde, on doit un peu le croire sur parole, parce que moi, tous ces intellectuels ne me disaient absolument rien. lorsqu'il parle des régions que vous connaissez, est-il convaincant? Il est convaincant dans la mesure où il nous montre effectivement que plusieurs intellectuels adhèrent à des positions qui, justement, s'apparentent à un certain traditionnalisme, mais le problème, c'est que c'est difficile de le juger parce que souvent, ils coupent les coins un peu ronds, ils ne nous expliquent pas leur pensée dans le détail, comme je disais. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, il dit, « L'histoire des idées », ça s'apparente au travail du flic. Donc, il nous désigne les coupables d'une certaine manière, mais il ne va pas nécessairement dans le détail de leur pensée et surtout, même s'il établit des liens entre les différents auteurs, il ne nous montre pas comment, par exemple, ces gens-là pourraient être liés au succès de certains partis politiques ou de certains mouvements sociaux ou de dirigeants, alors que c'est le contexte dans lequel s'inscrit son livre, c'est-à-dire la montée de la droite traditionnelle et des idées traditionnelles ou du populisme, voire du néofascisme, dans plusieurs pays comme la France, l'Italie, les Pays-Bas, les États-Unis ou l'Inde. Donc, c'est assez ciblé. Par exemple, il prendrait le cas de Régis Debré, donc un ancien gauchiste, révolutionnaire, proche de Che Guevara, proche de Fidel Castro, qui sait, à la fin de sa vie, il est toujours vivant et très productif, qui a vu les bienfaits du gaullisme et du christianisme. Lui, il le considère comme quelqu'un, un athée dévot qui a quitté le mouvement progressiste. Alors, on peut faire la démonstration que sur un grand nombre de questions, Debré est toujours progressiste. Alors, dans la mesure où il y a un argument dans le livre, effectivement, on retrouve souvent ces trajectoires d'intellectuels qui sont passées du mouvement d'extrême-gauche, donc que ce soit le trotskisme aux États-Unis pour les néoconservateurs, la gauche prolétarienne, dont Lindenberg a fait partie en France, donc il était des maroïstes. Donc ça, c'était des maroïstes. En France, bon, évidemment, Régis Debré, lui, était guévariste, mais donc on retrouve souvent cette filiation entre l'extrême-gauche des années 70 et cette néo-réaction. Lui, il pense que ce sont quand même, il ne se prononce pas sur les questions de politique sociale ou économique, il pense quand même que ce sont des gens qui fondamentalement récusent l'idée du progrès intellectuel et social qui était contenu dans l'idée des lumières, donc si on retourne chez Kant. Non, ben, revenez à ça. Expliquez-nous, donc, en quoi l'idée des lumières serait une norme et quelle serait cette norme? Ben, ça, c'est le principal problème du livre, c'est qu'il nous montre plus d'une centaine d'intellectuels qui seraient contre les lumières, mais il ne nous explique jamais quelles sont les lumières, qu'est-ce que c'est les lumières. Alors, c'est un texte fameux de Kant, qu'est-ce que c'est les lumières, il nous expliquait que c'est l'entrée de l'humanité à l'âge adulte, mais Lindenberg ne va pas plus loin et donc on reste un peu, mais même beaucoup sur notre fin puisqu'on ne connaît pas véritablement l'objet même du titre du livre, qu'est-ce que les lumières aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Et d'après vous? Alors moi, je ne suis pas un historien des idées, j'ai lu ce livre un peu par loisir et parce que je m'intéresse à la question des mouvements politiques populistes ou de droite en France, mais c'est sûr qu'entre, de manière très, très grossière, entre ceux qui pensent que, entre les relativistes qui pensent qu'aucune vérité n'est atteignable et ceux qui pensent que la seule vérité c'est celle des anciens de l'ordre traditionnel, effectivement, je pense que le projet des lumières, c'était que les êtres humains soient capables de, par la connaissance, d'améliorer leurs conditions. Mais c'est très vaste, je veux dire, on peut très bien avoir, avoir un Che Guevara, c'est-à-dire un Régis Debré Guevaris qui est dans les lumières ou un Debré recentré qui est dans les lumières. Sarkozy, il peut dire qu'il est dans les lumières aussi parce qu'il réforme des choses. C'est vraiment pas de dire que les lumières, c'est nécessairement le Parti socialiste français pour faire court. C'est trahir la pensée de camp. Alors, je ne me lancerai pas sur ce terrain, mais disons que pour l'Hindenberg, je pense que son principal reproche, c'est que ces gens ont abandonné l'idée des lumières de la tolérance. Donc, il leur reproche certainement un certain illibéralisme dans le sens politique et pas économique, c'est-à-dire de vouloir, par exemple, imposer les valeurs de l'Église catholique. Il retrouve cette pensée de Debré notamment chez Charles Maurras, donc la filiation est assez provocatrice. Mais lui, il pense que, par exemple, ça mène au racisme envers les minorités. C'est une opinion. Elle me semble un peu intolérante, non? Le mot intolérant, je pense que c'est quelqu'un qui, probablement, vous, Jean-François, partageriez un certain nombre de ses idées politiques. Donc, je ne pense pas qu'ils soient intolérants. c'est vraiment la façon d'argumenter qui est un peu étonnante, c'est-à-dire cette façon d'attaquer des gens qui viennent de chants intellectuels très variés sans véritablement étayer sa pensée. Effectivement, c'est moyennement convaincant. Alors, on va terminer en musique. Qu'avez-vous choisi et pourquoi? Alors, quand je dis que Lindenberg coupe les coins ronds, il y a plusieurs exemples d'auteurs qui ne sont pas toujours cités, me semble-t-il, tout à fait correctement. Et notamment, il nous parle du premier ministre du Canada qui est un membre de l'école de Calgary, qui est une école néoconservatrice d'inspiration américaine, ce qui est vrai, mais il l'appelle Ben Harper. Ben Harper. Pour rendre hommage au véritable Ben Harper, j'ai pensé qu'on pourrait écouter une chanson d'un de ses très vieux disques de ma jeunesse. Et on ne sait pas si Stephen Harper écoute du Ben Harper, mais en tout cas... Ça m'étonnerait fort qu'il écoute cette chanson-là, en tout cas. Très bien. Alors, Frédéric Mérand, merci beaucoup. Je rappelle que vous nous avez parlé du Procès des Lumières de Daniel Lindenburg, donc un livre à lire et à critiquer, donc à prendre et à laisser, donc qui suscite la discussion. Et vous avez co-coordonné le livre de cette année du département de sciences politiques, La politique internationale en question, où vos collègues et vous-même répondez à des grandes questions de politique internationale. Et on termine, grâce à vous, en écoutant Burn One Down, qui voudrait dire... Je vous laisse écouter la chanson. Alors, Burn One Down de Ben Harper. Comme vous savez, si vous êtes intéressé au livre dont nous avons parlé ou aux biographies des personnes que nous avons interviewées, vous allez sur le site serium.ca. Cliquez sur Planète Terre et vous pourrez avoir ces informations. Par ailleurs, vous y verrez aussi les annonces des conférences publiques qui s'en viennent au Serium. Elles sont ouvertes. Nous vous invitons à venir et assister. Vous pouvez aussi voir sur le site les vidéos des émissions précédentes de la série Planète Terre. Je remercie l'équipe technique, Luc Laflamme, Ognyan Gwergief et Jean-François Dacilva-Larue. Et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Après trois ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien. C'est vraiment l'atmosphère à 100% de plus. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemuer encore plus notre éducation. Peut-être que c'est le thème qui est rendu de l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. j'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant que les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très, très bien intégrés par les étudiants. au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert de mon mémoire de la présence.